Allo la planète, du retour du festival Rockcastel au Kellar, édition 2021, l'éloge du voyage lent. Alors pour Allo la planète, nous sommes toujours sur le festival du Rockcastel dans le Larzac au Kellar et en direct du camping-car d'Allo la planète, où nous accueillons Justine et Péyan qui reviennent d'un voyage à vélo. Ils ont présenté leur film En route vers l'essentiel. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci d'être là pour cette interview. Alors ce voyage, vous l'avez fait quand ? Alors ce voyage, on l'a fait d'avril 2015 jusqu'en septembre 2016. Du coup, c'était il y a six ans maintenant. Que nous sommes partis. C'est ça. Il y a cinq ans maintenant qu'on est rentrés. Ah oui. Oui, c'est ça. Donc à vélo, Justine, tu avais l'habitude ? Ah pas du tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie ? Oh là là, c'est une longue histoire. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je pense que j'ai rencontré la personne à côté de moi qui a clairement motivé quelque chose. Moi, le vélo, à la base, petite, c'était mon ennemi, si ce n'est pas pour dire pire. Oui, à ce point-là. On n'était pas du tout en sympathie. Et c'est vrai qu'on s'est revu. Bon, on se connaissait d'avant, mais on s'est revu. Et je l'ai vu aller tellement bien suite à ce voyage à vélo. Il y avait vraiment quelque chose d'assez magnifique. Donc voilà, moi, le vélo, je n'ai jamais envisagé de voyager à vélo. Ça ne m'a vraiment jamais traversé l'esprit. Jusqu'à ce que je retrouve Péyan au Kyrgyzstan. Où là, nous, on n'a pas du tout voyagé à vélo. Il me l'avait proposé. Mais j'avais dit que ça ne va pas la tête. En plus, c'est montagneux. Mais non, mais ce n'est pas possible. Et donc, lui, il m'a proposé l'âne. Ça m'allait très bien. Donc, on a fait une jolie balade avec un âne. Mais j'ai rencontré à ce moment-là pas mal de voyageurs qui finalement étaient sur la route pour la Chine, qui étaient en attente de visa. Et ça fait partie des moments où je me suis dit « Oh, mais en fait, c'est peut-être faisable. » Parce que ça a déconstruit l'idée que le vélo, c'était pour les gens très sportifs, très habitués au vélo. Donc, c'était des gens finalement tout à fait normaux et sympathiques. Et c'est vrai qu'en plus, ils étaient dans une joie comme ça. Enfin, il y avait quelque chose d'hyper agréable à être entourés de tous ces voyageurs. Donc, ça, c'était déjà la première prise de conscience. Et puis, après, en France, on a rencontré d'autres voyageurs, dont un que tu avais rencontré aussi sur ce voyage sur lequel tu étais, qui, lui, était complètement à l'arrache. Donc, ça aussi, ça a déconstruit un truc parce que la payenne était très organisée. Et là, j'avais quelqu'un qui, d'un coup, ça l'avait pris et avait acheté un vélo et puis avait continué son voyage comme ça. Et puis, un couple aussi d'amis, finalement, qui ont aussi fini de me convaincre. Et donc, voilà, j'ai tenté l'aventure. Par contre, mes peurs d'enfants avaient repris le dessus. Donc, j'ai changé de monture au dernier moment. J'étais partie pour un vélo tout à fait banal. Et finalement, il m'avait fait une proposition au début que j'avais rejetée, qui était le vélo couché, le trike. Et au final, on est parti là-dessus. Et je ne le regrette pas parce que c'est vrai qu'il m'a permis de passer un petit peu partout. Voilà. Donc, je continue d'être un peu en bagarre avec la question de l'effort physique. Je veux dire, c'était vraiment le gros défi de ce voyage. Pour moi, ce n'était pas tant de partir au long cours et de traverser les pays. C'était vraiment le vélo. Et tu voyageais avant ? Oui, oui, oui. Mais à pied ou en stop ? Oui, à pied, en stop. Voilà, comme je pense plein de gens. Rien d'extraordinaire. C'est quand même... Mais effectivement, le vélo... Je pense que maintenant, je suis totalement convaincue que c'est un des meilleurs moyens de voyager. Ça reste difficile pour moi physiquement. Ce n'est pas toujours simple. Mais oui, c'est le bon rythme. En tout cas, le vélo couché. Ou pas. Là, on pense à repartir. Et puis, moi, j'imagine autre chose. Tu nous diras tout à l'heure. Mais juste par rapport au vélo couché, c'est... Parce que j'entendais, certains disaient, oui, une roue devant, d'autres, non. La roue derrière, il n'y a qu'une seule roue derrière. C'est quoi, c'est un vélo couché ? Alors, moi, c'était deux roues devant et une roue derrière. D'accord. Moi, une roue devant, une roue derrière. Je préfère avoir seulement deux roues. D'accord. Pour la crevaison, c'est plus facile. Aussi, oui. Pour plein de raisons, en fait. Si on est sur une piste qui est un peu penchée, par exemple, à flanc de colline ou quoi, du coup, on passe dans une centre. Alors qu'elle, avec ses trois roues, elle a besoin d'un chemin beaucoup plus large. De la même façon, s'il y a une route constellée de nid de poule, elle a trois endroits à regarder. Alors que moi, je sais que ma roue arrière est exactement derrière ma roue avant. Du coup, il y a pas mal d'avantages. Et moi, j'aime le côté gérer mon équilibre aussi. Il y a un côté assez méditatif, en fait, à faire du vélo sur des longues distances. Et je pense que le fait de garder l'équilibre, ça joue aussi dans une forme de plénitude sur les longues distances. Oui, pour tenir l'équilibre, c'est plus difficile de roues, non ? Forcément, c'est un peu plus difficile. Même si, en fait, Justine s'est rendue compte un peu à ses dépens que trois roues, c'était pas forcément la stabilité extrême. C'est-à-dire qu'à trois roues, quand tu prends un virage un peu serré, t'as aussi le problème de la force centrifuge qui fait que c'est comme si tu tournes trop rapidement en camion. Tu te renverses. En trike, c'est aussi le même problème. Donc voilà, tu peux descendre. Tant que tu vas tout droit, tu peux rouler toute blinde. Mais si jamais ça tourne, il faut quand même anticiper un petit peu, déplacer ton corps sur le vélo. Et ça, t'as pas ce problème avec un vélo couché de roues où il suffit de te pencher un peu. D'accord. En même temps, quand tu tombes, t'es couché, tu tombes pas de haut ? Non, mais tu peux te prendre des bonnes guimelles. En plus, surtout que moi, au début, vraiment, je me disais que je risque rien. J'étais convaincue que je ne pouvais pas tomber. Du fait qu'il y avait trois roues ? Oui, mais oui. Je suis partie de quelqu'un d'affolé sur un vélo et me dire j'ai trouvé la machine qui fait que je ne peux pas tomber. Et la première fois, j'avoue que ça a remis les choses en place. D'un coup, j'ai commencé à me dire ça peut être quand même des bonnes gamelles. Je m'en souviens. Il n'y a pas une vidéo ? Alors, j'ai quand même une sacrée gamelle. Effectivement, mais ce n'est pas la première. Là, on roulait avec un cycliste chinois. Et en fait, je le filmais comme ça. Et moi, je suis très monotache. Donc, quand je fais un truc, je ne fais plus du tout attention à rien. Ce qui est bien d'avoir un vélo stable, d'ailleurs. C'est ton côté masculin, monotache ? Je crois que c'est un mythe, ça, en vrai. Mais en tout cas, j'étais avec la GoPro, on le filmait, le sourire, hyper gros smile, sauf que je n'ai pas vu que je sortais de la route. Et que la route avait un espèce de... Il y avait un fossé. Il y avait un fossé ou un truc. Donc, je suis partie. J'ai fait des... Il était super mal, lui. Parce qu'en plus, il te filmait. Il s'est filmé tous les deux. Il en a à côté de l'autre, côte à côte. Et du coup, lui, tu... Mais oui, mais oui. Et puis là, franchement, le pneu explosait. Non, c'était quand même une... Oui, c'était une bonne gamme. Mais en fait, tout s'est très, très bien passé. Je m'en suis très bien remise. Ça nous a juste fait beaucoup rire derrière. Alors du coup, pour le rappeler, votre voyage, vous êtes parti d'où pour arriver où ? Alors, on est parti de France pour arriver dans un premier temps jusqu'au Sultanah Domane. Et puis ensuite, on a pris un avion jusqu'en Thaïlande et on a fait les six derniers mois en Asie du Sud-Est, en fait. Donc de Thaïlande en Birmanie. Puis on est repassé en Thaïlande et puis ensuite au Laos et au Vietnam. Et le film qu'on a présenté hier au festival, en fait, relate la première partie de ce voyage, donc de la France jusqu'au Sultanah Domane. Pourquoi en deux temps ? C'était une question de timing par rapport à vous. Et l'avion entre les deux, pour aller plus vite ? Alors, l'avion entre les deux... Bon, il se trouve que moi, j'avais fait un précédent voyage où, après l'Iran, j'avais continué par le Nord, par l'Asie centrale. Donc je connaissais déjà cette route. Et j'étais très curieux de visiter le sud de l'Iran et un peu la péninsule arabique. J'avais rencontré des Iraniens qui m'avaient vendu un petit peu l'île d'Hormuz et l'île de Keshe comme des merveilles de la nature. Et j'avais un vrai désir d'y aller. Sauf que la fois où j'étais en Iran avant, j'étais pas à la bonne période. Et c'est une région qui est très, très chaude en été. Donc voilà, je déconseille quand même aux amis voyageurs de s'y rendre entre avril et octobre. Et donc là, il se trouve qu'on était en décembre en Iran. Donc on a décidé de partir vers le sud. Et puis une fois qu'on est au Sultanahdoman, en fait, pour continuer vers l'est, il n'y a pas vraiment d'option. L'autre option aurait été de revenir en Iran et de traverser le désert du Balochistan. Mais c'est une frontière qui est assez tendue avec le Pakistan. Il n'y a pas loin de 1000 kilomètres de... Je déconne, peut-être 800 kilomètres de désert à traverser dans une zone qui est assez connue pour le trafic de drogue. Et du coup, la police et les trafiquants se mènent une petite guéguerre. Et c'est une grosse guerre qui rend la région assez instable et potentiellement dangereuse. Donc on a préféré éviter cette région-là. Et du coup, on était au Sultanahdoman en se posant la question de comment est-ce qu'on continue. Les bateaux pour l'Inde, on n'en a pas trouvé. Et on a hésité à prendre un avion pour le Népal et ensuite continuer par la Birmanie en rentrant en Birmanie depuis l'Inde. Ou à prendre un avion pour la Thaïlande. Et on a opté pour la deuxième option. Parce que la frontière entre l'Inde et la Birmanie était à cette époque tantôt ouverte, tantôt fermée. Donc on ne préférait pas risquer, en fait. D'accord. À chaque fois que vous traversez un pays, ou avant de traverser, vous vous renseignez sur le visa, bien évidemment. Mais sur comment ça se passe, si ça va être compliqué de ressortir. Je t'en prie, t'es plus calé que moi sur cette question. Oui, alors bon, on s'enseigne assez succinctement, j'ai envie de dire. C'est vrai que quelles frontières sont ouvertes ou fermées, c'est assez essentiel quand on est à vélo. Ça permet d'éviter d'avoir à prendre un bus pour revenir à un autre point. Et on regarde un petit peu la topo du pays. Avec Justine, quand on voyageait, on aimait bien quand même... On est des voyageurs lents, on pensait s'appeler les cyclo-escargots, au début tellement on était lents. Grâce à moi, il a découvert la lenteur. Ouais, je connaissais déjà un peu la lenteur, mais c'est vrai que je l'ai pleinement assumé en étant avec Justine, quand je me faisais doubler par les mecs qui allaient chercher leur pain. Et qui me regardaient, genre, ouais mec, t'es trop chargé là, t'avances pas. Je dis, non, non, en fait, j'entends ma copine. Mais voilà, après, au début, j'ai un peu ravalé ma fierté. Puis après, je me dis, non, en fait, c'est génial parce que c'est vrai que ça nous arrivait de trouver un endroit dans la forêt. Puis on était bien. Puis le matin, c'est vrai qu'on commençait à lire. Et puis il était 10h, 11h, midi. Puis après, on se disait, est-ce qu'on peut rester là encore une journée ? Pourquoi pas ? Alors, on regardait les arbres. Puis on potassait des bouquins. Puis on repartait finalement que le lendemain. Et ça nous a fait ça un paquet de fois, en fait, face à la mer en Turquie. On était extrêmement lents. Mais on était heureux. Donc c'est ce qui comptait. Après, pour la durée du visa, c'est... On s'est quand même arrangé. Et j'ai accéléré avec le temps, vraiment. Il y a vraiment une différence entre le début et la fin. C'est vrai. Et voilà. Le corps a pris un rythme, j'imagine. Oui, clairement. Et puis j'ai appris à l'aimer quand même, le vélo. Qu'est-ce que vous alliez chercher dans ce voyage ? Qu'est-ce que j'allais chercher ? Alors moi, je pense que c'est justement l'énergie positive que j'ai ressentie chez Payane, mais aussi par rapport à tout ce nouveau monde que je découvrais de voyageurs à vélo. Et c'est vrai qu'il m'a fait réaliser, quand il est entré dans ma vie, parce que lui, il avait deux ans et demi de voyage à vélo derrière lui. Et il est revenu avec moi après le Kyrgyzstan. On est restés en France. Finalement, il est resté plus longtemps que ce qu'il imaginait, parce qu'au départ, il était censé repartir. Et il m'a fait réaliser que je me réveillais le matin en disant « Il faut que j'y aille ». Enfin, quelque chose d'un peu plaintif, comme ça, d'un peu souffrant. Et je ne m'en étais pas rendue compte, forcément. C'est vrai que j'ai un travail qui est extrêmement prenant en termes d'énergie. J'en donne beaucoup. On peut dire ce que tu fais ? Oui, bien sûr. Je suis psychologue pour enfants. Et je travaille auprès d'enfants en situation de handicap mental. Donc à l'époque, j'étais sur deux structures différentes. avec des enfants vraiment avec des différences des fois compliquées et qui prennent de l'énergie à ceux qui s'en occupent. Et on essaye vraiment toujours de rester le plus positif possible. Mais c'est vrai qu'on sent qu'au bout d'un moment, ça... Il faut se ressourcer soi-même. C'est ça. Et là, mon désir en partant, c'était de prendre soin de moi pour pouvoir revenir avec quelque chose de plus positif. Je veux dire, il y a tellement de projets auxquels je ne croyais plus. À chaque fois, on me proposait des trucs. Alors que je suis quelqu'un d'extrêmement optimiste et qui a toujours envie, qui est toujours partie prenante de plein de choses. Et là, j'ai dit, ouais, non. Pareil, je disais que mon bureau était devenu un peu le bureau des plaintes avec les collègues où tout le monde dit, ouais, il y en a marre, il y en a marre. Et en fait, quand on est rentré, je veux dire, c'était complètement réussi parce que j'étais rechargée, mais à bloc, mais remplie d'amour. Je ne sais pas comment dire autrement. C'était rempli, rempli. Et tout s'est transformé alors que je suis revenue au même endroit. Je veux dire, on m'avait juste laissé 500 jours pour vivre mon expérience. Et je suis revenue et tout s'est transformé juste parce que moi, j'avais bougé des choses à l'intérieur. Et du coup, c'était magnifique à voir. Et je pense qu'il y avait encore des gens plaintifs, mais ça ne raisonnait plus, ça ne rentrait plus. Donc, voilà. Moi, c'était ça, en tout cas. C'était vraiment l'idée de prendre soin de moi, de me recharger, d'avoir un rapport aux humains différents, pas toujours dans la souffrance, mais plutôt dans quelque chose de bon. Voilà. Et en ce qui me concerne, c'était, comme disait Justine, en fait, j'étais partie en voyage à vélo avant. Et c'est un voyage dans lequel j'avais un peu testé mes limites. J'avais expérimenté pas mal de choses dans mon rapport à la nature, à dormir dans des forêts, sur une bâche, à côté des routes. Et j'aimais bien me rendre compte que la vie n'est pas, finalement, n'est pas si sérieuse. Et donc, prendre les choses avec beaucoup plus de légèreté, essayer des choses que je n'avais jamais faites. Et en me disant, c'est possible, en fait, je ne suis pas obligé de suivre cette trame habituelle. Et quand Justine m'a rejoint au Kyrgyzstan, j'ai vu un truc un peu magique, en fait, dans la joie qu'elle a pu ressentir dans ce petit voyage qu'on a fait avec un âne dans l'Himalaya. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais ce que je vis dans mon voyage, je pourrais le partager, en fait, avec elle. Je peux aussi l'initier à ce qui, moi, m'a transformé. Et alors, je n'ai pas voulu du tout la pousser, en fait, dans ce sens. C'est elle qui m'a proposé le voyage à vélo. Et à ce moment-là, je lui ai dit, oui, on part. Et je m'adapte totalement à ton rythme. Et je pense que ce voyage, ça a été un plaisir pour moi de voir à quel point elle s'est révélée sur un vélo alors que ce n'était pas du tout fait pour elle. Et c'est vrai qu'avant de partir, elle avait même sa maman qui lui disait, « Non, mais toi, en vélo, tu ne vas jamais y arriver. » C'était un moment très difficile. Et on a simplement décidé d'aller à notre rythme. Et c'était magique. Cette parenthèse avec l'âne. Vous avez vu le camping-car, il y a des ânes de partout. Et puis, voilà, c'est un peu notre vie, les ânes. Comment ça s'est passé ? Alors, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'était une chouette expérience pour vous. Je pense déjà que ce qui est drôle, c'est la façon dont tu as... Parce qu'en fait, il m'a proposé ça. Et ce qu'il m'a raconté après, c'est qu'après, il s'est dit, « Oups, merde, comment on fait ça à la partie roycaire ? » En fait, quand j'étais en Géorgie, j'avais croisé une Française, enfin deux Français, Morgane Lefebvre et David, qui voyageaient avec un âne, une mule et des chiens. Et puis, moi, j'avais passé l'hiver en Géorgie, donc l'hiver 2012-2013. Et puis, j'avais sympathisé avec Morgane et on avait parlé un peu d'âne. Et je m'étais dit, « Tiens, c'est un chouette moyen de voyager. » Et puis, quand Justine a refusé ma proposition de faire du vélo dans les montagnes kirghiz, à ce moment-là, je me suis dit, pourquoi pas lui proposer d'autres moyens de voyage ? Et là, je lui ai écrit par Facebook ou je ne sais plus ce qu'on utilisait à l'époque, « On peut voyager avec un âne si tu veux acheter un âne. » Et puis là, elle me dit, « Ah oui, oui, chouette, on prend ça. » Et après, elle était repartie sur autre chose. Et c'est vrai que je me suis retrouvé à un moment un peu seul à me dire, « Merde, j'ai proposé un truc que je ne sais pas du tout gérer parce que je ne sais pas comment on achète un âne, comment on le choisit. » Et puis, j'avais mes affaires pour l'adapter au vélo. Un âne, ça n'a pas de porte-bagages. Donc, il fallait que je trouve un petit peu toute une logistique pour organiser ça. Et finalement, ça s'est super bien passé. J'ai contacté Morgane à ce moment-là qui m'a dit, « Regarde la dentition de ton âne. Regarde ses sabots. Il faut qu'il soit assez costaud. Donc, prends pas un gringalet. Essaye de voir s'il te suit, s'il a un bon caractère. » Et on a rencontré une femelle, une annaise qu'on a surnommée Bobdy, pour Bob Dylan. Et du coup, on est parti. On l'a achetée dans une ferme à Koschkor, au Kyrgyzstan. Et puis, on est parti marcher en direction du lac de Sankul. Et là aussi, on était extrêmement lent. La laine, de toute façon... Non, mais la laine était encore plus lent que nous, ça m'étonne pas. Et alors, moi, on s'aimait bien. Vraiment, j'adorais cette annaise. Mais alors, j'étais clairement pas la maître à bord. C'est elle qui pilotait. J'y vais, elle était plus respectée déjà. Il y avait un peu plus de... Et alors, ce qu'on a découvert aussi à la fin qui était rigolo, parce que dans les conseils qu'on lui avait donnés, il fallait qu'elle soit bien en forme, cette annaise. On avait pris la plus grosse. Il se trouve qu'elle était enceinte. Et voilà, les Kyrgyz nous ont dit que très probablement, en fait, elle allait mettre au moins d'un petit. Donc, c'était assez touchant. Très vite, avec mes rudiments de russe, j'ai compris que les gens nous demandaient c'est pour quand. Et au début, je me disais mais qu'est-ce qu'ils racontent ? Et au bout de trois personnes qui nous disaient ça, ils ont quand même l'habitude des ânes. Donc, voilà, elle attendait un petit... Par contre, c'était horrible. Je le ferais plus. Tout simplement. Non, mais j'ai adoré cette expérience. Mais la fin, quand il s'agit de dire au revoir à l'âne et de la confier. C'est-à-dire qu'on a quand même une responsabilité quand on déplace d'un animal d'un endroit à un autre. Et pour moi, c'était vraiment compliqué. Je sais que la dernière nuit, elle a dû sentir quelque chose. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais elle était partie. Alors qu'elle nous avait suivi tout le long. Là, il ne restait plus que la corde. Et honnêtement, on l'a cherchée, cherchée. Et elle avait trouvé finalement une maison. Mais on a de nouveau contrecarré ses plans en disant qu'on la récupère. Parce que voilà, on ne savait pas où la laisser comme ça. Et on l'a quand même laissée à un endroit. Moi, je pleurais toutes les larmes de mon corps. La grand-mère Kirghiz, elle ne comprenait pas. En fait, on a cherché une ferme. Oui, et puis les ânes là-bas, on sent bien que ce n'est pas la même attention qu'ils donnent aux animaux. Ça n'a rien à voir le rapport, en fait. Et alors, on cherchait un endroit où on savait que l'hiver, il y aurait un abri. Enfin voilà, on a regardé où il y avait d'autres ânes pour qu'elles soient bien. Puis elle est partie assez facilement. Mais j'ai encore ce truc à me dire, est-ce que là où on l'a mise, finalement, elle est heureuse et c'est OK ? Et j'avais demandé à JP s'il ne pouvait pas revenir avec l'âne. C'est vrai que j'ai hésité. J'avais vraiment envie. Je me disais, mon Dieu. Ça aurait été un autre voyage parce qu'il y avait encore deux ans à pied pour revenir avec l'âne. Avec les frontières. J'ai vraiment hésité. On l'a réfléchi. Donc voilà, pour ça, c'est une grosse responsabilité. Plus facile un vélo. Donc ça fait quelques années que vous êtes rentrée. Flo, tu voulais poser une question peut-être ? Non. Qu'est-ce que vous gardez de ce voyage ? Tellement de choses. Je ne sais pas si tu as envie de répondre, mais je trouve que le film que Péyan a fait de ce voyage, il rappelle, je crois, les grands apprentissages qu'on a fait. et vraiment, quand on est rentré en France, on a réfléchi notre projet de retour aussi pour que finalement, toutes ces choses-là qui nous ont traversées, on arrive à en faire quelque chose. Et c'était important. Voilà. Alors ça a pris une forme. Après, est-ce que c'était... Voilà. Mais ça a pris une forme, celle d'un petit collectif de vie qu'on a monté où on essaye au maximum d'incarner des valeurs écologiques, sociales aussi, avec une maison qui est très ouverte, qui permet l'accueil à tout type de personnes, des voyageurs comme des non-voyageurs. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose... C'est un projet qui s'est concrétisé et puis dont on est très contents aujourd'hui. Voilà. Et je pense que c'est directement inspiré finalement de ce voyage à vélo. Oui. Tout à fait. À partir du moment où on était au Sultana Domane, donc six mois avant de rentrer, on a posté une annonce en cherchant des gens qui étaient motivés par un mode de vie qui nous correspondait, un mode de vie auquel on rêvait un petit peu pour voir s'il y avait du répondant sur Colmar. On a eu une vingtaine de réponses. OK. Et à partir de ces contacts, on a créé ce petit collectif dans la maison d'enfance d'un pianiste nomade du sud de la France. C'est Hubert Voringé qui a voyagé avec deux pianos à queue au Pakistan, en Inde, en Amérique du Sud. Et pour dire, c'est la seule personne à qui on ait parlé à notre retour, le seul propriétaire qui nous ait fait confiance. Lui, quand on lui a dit on revient d'un an et demi de voyage à vélo, il nous dit ah, mais c'est génial. J'ai croisé plein de voyageurs à vélo quand j'étais en Inde. Et tout de suite, il a eu envie de nous soutenir pour ce projet. alors que d'autres propriétaires et d'autres propriétaires nous disaient mais vous voulez faire une secte ? On n'a pas eu des retours très positifs. Et finalement, c'était lui qui avait la plus belle maison aussi. Donc, c'était absolument tant fait. On s'est dit que c'était aussi notre bonne étoile d'avoir... Ah, c'est chouette. On a mis trois mois en fait pour trouver le lieu et à partir de là, on a ce petit collectif qui tourne bien. Chouette. Et des envies de repartir donc ? Oui. Malgré tout. Oui, parce que je pense que comme tout projet, il y a aussi une histoire d'énergie là-dedans. C'est-à-dire qu'on a commencé, on revenait de voyage, on était tout feu, tout flamme. Et je pense que petit à petit, c'est compliqué de retrouver l'énergie du mouvement quand on est installé. Donc, du coup, on sent que notre réserve, même si elle est très grande et qu'on avait fait un bon paquet de réserve, elle est quand même un petit peu entamée. Et c'est vrai que moi, j'aspire à d'autres projets pour l'avenir. Et ouais, je le vivrais comme un moment encore de s'accorder à soi quelque chose pour reprendre de l'énergie puis pour pouvoir créer quelque chose d'autre puis qui nous correspond vraiment parce que pareil, là, je me dis, on est trop bien installé. Je veux dire, moi, j'ai un super travail, je m'éclate, c'est top. La maison est superbe. Puis voilà, on connaît des gens très, très bien. Enfin voilà, on a une petite vie qui est tout à fait charmante. Et du coup, c'est dur de la quitter. Et moi, j'ai l'impression qu'en me déracinant de nouveau un petit peu, en me remettant en mouvement, ça va de nouveau réouvrir. Recréer une dynamique pour... Ouais, pour laisser la place à ce qui doit arriver. C'est vrai que c'est assez marrant, mais je partage un peu ce point de vue. C'est-à-dire qu'à un moment dans ma vie, quand je commence à être dans une situation que je trouve trop confortable, c'est comme si j'avais un petit warning qui s'allume et qui me dit peut-être qu'il est temps de te remettre en mouvement pour ne pas s'endormir en fait dans ce confort. Même s'il se passe énormément de choses dans notre quotidien, je pense qu'un peu de voyage au long cours et de déracinement nous ferait du bien. Voilà. Voilà, ça, ça mûrit un petit peu comme ça. Après, c'est vrai que la période est compliquée, donc c'est vraiment difficile de se projeter et puis se dire ouais, dans un an on part. Donc on ne sait pas si ça arrivera, quand ça arrivera, voilà. Mais en tout cas, on se dit, on laisse grandir cette idée et on laisse ce que ça donne. C'est ça, il faut vivre au jour le jour et puis on verra bien. Ouais, Covid nous a appris ça, clairement. Le voyage aussi, le voyage nous l'apprend. Le Covid nous le répète, pour ceux qui voyagent, en tout cas. Je pense que la plupart des voyageurs, parce que c'est vrai qu'on ne vit pas trop mal ce Covid, parce que le jour le jour, ouais, c'est OK. Bah oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, personnellement, ça ne touche pas trop. Enfin, voilà, c'est... Ouais. On s'adapte. Ouais, ouais. Comme on s'adapte en voyage. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et puis il y a une espèce de confiance quand même en se disant, voilà, les choses adviennent comme elles devraient l'advenir et c'est OK. Et on fait avec tout ça. Exactement. Et là-dedans, il y a du bon, il y a du moins bon. Mais voilà, c'est comme de la météo, un nuage passe et c'est... Le soleil derrière. Une dernière question sur Bernadette. sur le programme du coup du festival, on a Bernadette qui est avec Justine. Azub a lancé un jeu aussi avec Bernadette. Oui. Bernadette est une star, en vrai. Azub, c'est les fabricants de nos vélos. D'accord. Donc voilà, Bernadette, c'est un dromadaire que nous avons rencontré sur l'île de Keshm dans le sud de l'Iran. C'est la plus grande île en fait du sud iranien et c'est une île qui est assez désertique avec des formations géologiques impressionnantes. Et il se trouve qu'il y a quelques dromadaires sur l'île et on avait dû nourrir ce dromadaire. je pense qu'on lui avait donné quelque chose. Puis après, en fait, c'est moi qui ai créé du lien. C'est juste ça. En fait, j'ai une attirance terrible pour les animaux, quels qu'ils soient. Donc forcément, en plus, c'était une maman, il y avait son petit à côté. Donc je suis partie à sa rencontre. Et elle était très curieuse et c'est là où j'ai sorti une petite tomate de notre sacoche. Donc c'est ça qu'on voit sur le... Je suis en train de sortir la tomate. D'accord. Tout à fait. On l'imagine là, pour le coup, parce qu'on ne voit pas grand-chose sur le programme. Voilà, donc c'est une toute petite tomate qui est sortie et elle avait l'air plutôt satisfaite. Alors après, je me disais, mince, est-ce que c'est bon pour elle de manger une tomate ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sur le coup, elle avait l'air heureuse. Voilà. Et après, c'est un peu comme Cotelette, tu vois. Elle m'aurait bien suivi. Ah oui. C'est compliqué. Le dromadaire, l'âne. L'âne. Il faut que je passe à une question. Juste une dernière question. Le pays où vous avez eu le plus d'émotions ? On ne va pas être très originaux, je crois. Je ne sais pas, vous parlez de l'Iran, mais... Voilà, après, c'est une question à laquelle je donne souvent la même réponse. Et je crois que le pays qui m'a donné le plus d'émotions, c'est l'Iran. La première fois où je suis rentré en Iran en 2013, j'avais lu beaucoup de récits de voyageurs. J'avais entendu des voyageurs qui me disaient tu verras ce pays, c'est génial. Les gens sont hyper généreux et c'était encore bien au-delà de mes espérances ce que j'ai vécu. Au début, je me disais je peux faire confiance à tout le monde, mais je me méfie un peu de la police. Et en fait, non, la police, il me faisait signe pour me changer mes bouteilles d'eau et me donner des chips. Et du coup, j'ai commencé à me sentir vraiment bien, même si en tant que voyageur solo en Iran, c'était un petit peu... Les gens sont un petit peu intrusifs des fois. Il y a quelque chose dans la culture iranienne qui fait que ils ont envie d'être toujours là pour servir si besoin. Et j'avais un peu du mal à être seul. À la base, j'aimais bien me trouver des moments solitaires. et ça m'arrivait le soir de me cacher pour que personne ne me trouve. Je me cachais quelque part, mais souvent, il y avait une moto qui débarquait. Il y a même eu des types qui m'ont ouvert la tente pour me tâter le duvet dans la nuit. Qu'est-ce qu'il fait ? Et en fait, il m'avait apporté des couvertures en me disant « Mais il fait froid ! » Et après, il y a son copain qui revenait en me disant « Mais il y a des loups, tu ne peux pas dormir là ! » Et oui, donc c'était extrêmement, vraiment beaucoup de prévenance et sinon, oui, une générosité hors du commun et puis un pays qui est fascinant parce que c'est un pays avec des réalités très différentes en fonction des personnes qu'on rencontre et aussi une fascination pour l'Occident qui fait qu'on est très sollicité en tant que voyageurs pour répondre à leurs questions. D'abord, comment nous, on peut percevoir l'Iran et puis ensuite, ils nous exposent leur point de vue, leur expérience de vie et on a droit un peu à vraiment tout un éventail de personnes, à la fois des gens qui vont être très religieux et d'autres personnes qui vont être plutôt critiques envers le système et parler des libertés et ça en fait en fait un pays multifacette et passionnant et avec aussi une diversité au niveau des paysages qui est surprenante puisque c'est vrai qu'on a parfois l'image de l'Iran comme un pays relativement désertique alors que ce n'est pas du tout le cas. La côte caspienne ressemble beaucoup à notre côte méditerranéenne. À l'ouest, dans l'Azerbaïdjan, ça n'a absolument rien à voir avec le sud et c'est vraiment extrêmement varié avec aussi une diversité ethnique et donc voilà, c'est un pays qui nous a fascinés. je pense que notre voyage a été un peu dessiné, le fait qu'on reparte vers l'Est, c'est un peu dessiné par mon engouement pour l'Iran où j'avais envie que Justine découvre ce pays également et ses habitants et puis voilà, ça faisait partie de nos grosses motivations pour repartir vers l'Est. Après, toi, tu parles beaucoup du Tadjikistan comme un pays qui est vraiment aussi... Moi, j'ai adoré le Tadjikistan, j'ai de l'affinité aussi avec la Roumanie, c'est un pays qui me passionne. J'aime la Bosnie, l'Albanie, j'ai beaucoup des montagnes ukrainiennes. Il y a énormément de coins qui m'ont plu. J'adore l'Europe de l'Est mais voilà, on parlait d'un pays en particulier et le Tadjikistan pour le coup, Justine, n'est pas folle de montagne et c'est quand même relativement montagneux donc on sait... Il ne sera pas avec moi. Moi, par contre, c'était la Turquie. Alors, je pense pour plusieurs raisons mais j'ai une fascination pour l'océan et en fait... Pas d'océan en Turquie. La mer, d'accord, mais c'est l'eau quoi. Oui, pardon. Désolée. Pardon, pardon. Mais en fait, quand on est arrivés, c'est la Bulgarie. Alors, la Bulgarie ne m'a pas plu mais c'était vraiment quelque chose d'hyper important pour moi dans ce voyage. Le moment où on arriverait et on verrait l'eau comme ça et c'est vrai que la Turquie, il y a eu cette entrée avec les muetzines et là, moi, je me suis dit purée, j'ai fait tout ça à vélo quoi. Donc, c'était vraiment un moment que j'ai trouvé hyper spécial. Le changement de culture, l'arrivée vers l'Orient. Ça t'a fait prendre conscience de la distance que tu avais parcourue. Oui, c'était vraiment la première fois où je me suis dit ah ouais quand même. Et puis après, c'était que des paysages que j'affectionne vraiment tout particulièrement quoi. Les côtes, de mettre la tente et puis d'avoir des vues comme ça. et en plus, on mangeait bien. Donc voilà, il y avait beaucoup de choses qui m'ont plu en Turquie. Ça joue. On était dans le sud de la Turquie à la saison des grenades et puis c'est un chouet. Et puis tout le monde était avaisif il y a pas un jus. On s'est le gavé des jus de grenade. C'était super. Et les gens sont adorables en plus. Donc ouais, c'était un bon mix. Et puis on n'en a pas parlé mais du coup, à vélo, dans les sacoches, tu avais un appareil photo parce que tu es photographe. Oui, aussi, j'avais un appareil photo dans les sacoches que j'emmène partout avec moi en voyage. Et effectivement, je suis photographe. Donc tu as pris, j'imagine, de très belles photos partout où vous êtes passé. J'ai pris pas mal de photos, effectivement. Et du coup, c'est un des points qui faisait qu'on s'accordait très bien puisque comme j'ai tendance à rouler un peu plus vite qu'elle à vélo, plus vite que Justine, ça me permettait de faire des pauses. et Justine était très satisfaite finalement de m'attendre. C'est moi qui étais plus lent qu'elle avec la photo. Mais c'était parfait. C'est vrai que mes poses photo se prolongent généralement. J'avais un vélo-fauteuil en plus, donc c'était parfait, je pouvais attendre sans souci. C'est vrai. C'est l'avantage aussi du vélo-couché. Oui. J'ai une tendance à remarquer des gens et je me dis « Ah, cette petite mamie, je vais aller lui parler. » Et des fois, ça dure une heure et il arrive que je ne prenne pas de photos mais que j'ai juste la conversation un peu trop facile. Et Justine, du coup, assise sur son track, elle sortait un bouquin, elle regardait les papillons dans le fossé. En tout cas, elle ne trouvait pas le temps long et quand je la retrouvais, elle était tout sourire donc on repartait tout doucement. Extra. Chacun a trouvé son... Une bonne combinaison. C'est chouette. Et puis, tu as commencé à découvrir aussi les vidéos que tu pouvais faire avec ton appareil. Franchement, ça fait des plans assez chouettes. C'est incroyable la technologie aujourd'hui parce que du coup, il a son œil de photographe et ça passe en vidéo et du coup, ça fait des plans comme ça. C'est quoi comme appareil ? Non, j'avais un réflexe Nikon classique avec deux objectifs et c'est vrai que je ne faisais pas du tout de vidéos avant ce voyage et on n'avait pas prévu d'en faire un film quand on est parti et les premiers pays, on a filmé des plans un peu dégueulasses avec la GoPro, pas stabilisés. Dégueulasses ! Dans le vif du sujet ! C'était du reportage un peu bancal et petit à petit, je me suis mis à faire quelques plans avec l'appareil photo et au fil du voyage de plus en plus. Et c'est pour ça que la partie, parce que là, il y a toute une partie de notre voyage qui n'est pas montée encore à chaque fois qu'on projette la partie asiatique. Et en fait, celle-là, je pense qu'elle sera très intéressante au niveau vraiment visuel parce que, là, j'ai envie de dire, il a... t'as changé encore... Ouais, t'as compris des trucs, je sais pas comment t'entendre. Il a appris davantage. Mais oui, je pense que ce sera très très beau. Ce sera bien mieux que notre petite expérience du début. Je l'espère, je le souhaite. Je crois les doigts. Et elle sera prête quand, cette deuxième partie ? Je pense qu'il faut lui fixer une date parce que ça fait trop de fois, on dit qu'il va se mettre. March 2022, ça serait prêt ? March 2022 ? March 2022, ça sera... Non, mai 2022. Mai 2022. Ah, mai 2022. Festival à la planète. Allez. En Ardèche. Le week-end de l'ascension du 25 au 29 mai. Le fameux. Le fameux. Ça, c'est un bon challenge. Je peux essayer. Ça peut être une motivation. Mais complètement. C'est une belle motivation. Ce serait trop chouette de vous retrouver là-bas. Ah là là. On valide. Bon, l'instant, je valide. Je n'ai pas encore signé, mais je valide. Ça sera avec grand plaisir. Ça marche. Merci. Une avant-première là-bas. Yes. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci en tout cas d'avoir participé à cette rencontre. C'était chouette. C'était chouette. On vous dit l'année prochaine en Ardèche. À joyeuse. À joyeuse. Pas de projet, mais quand même. Merci. Bye bye. Merci à vous. Allô la planète, du retour du festival Rockcastel au Kélard, édition 2021, l'éloge du voyage long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada